Chers frères et sœurs et amies, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Moi c'est Abraham Kalis, pasteur de l'église Bethléem d'Atlanta qui est entré là-bas au matin avec une petite réflexion sous parole, bon Dieu. Une petite réflexion aujourd'hui à Méné non à Ephésiens chapitre 4, verset 17 à 20. Jeudi à ce mardi, 23 février 2021. Ephésiens chapitre 4, verset 17 à 20. Voici donc ce que j'ai dit et ce que j'ai déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurecie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Gloire à Dieu. Bienvenue dans le Seigneur, Matéan, notre Seigneur Jésus-Christ a pancourajé nous pour nous capable de mener yon nouvel vie pour lui-même. Mener nouvel vie à et conserve nouvel vie sa pour lui-même. Parce que pour nous te capable de mener nouvel vie sa, bienvenue, Bon Dieu travaille en pile. Lorsque l'acceptez-vous et Jésus-Christ vit mourir pour nous. Parce que nous croyez dans le même, nous gagnons capacité pour nous mener nouvel vie sa. Le nou considéré texte que nous jouez dans Ezekiel, chapitre 36, verset 26. La Bible dit, Bon Dieu promette pour changer coeur de pierre en coeur de chair. C'était une prophétie qui était faite sous la mort de Jésus-Christ pour que nous te capable de capaciter pour nous mener nouvel vie sa. Parce que si coeur non dure, nous ne pouvons pas capable de mener. Et c'est peut-être ça, c'est Bon Dieu même qui fait changement de coeur là pour nous mener. Et nous ne pouvons pas avoir la capacité pour nous recevoir le Saint-Esprit qui prenons une opportunité pour nous mener nouvel vie sa. C'est peut-être ça matin an, apôtre Paul encourager nou pour nous pas marcher même avec payen yo. Pour nous pas vivre même avec payen yo. Payen yo, yo pas gen konesans que nous gagnent. Privilege que nous recevoir nan men bon Dieu. Yo pas recevoir privilege sa. Changement de coeur qui fait la kaye nou. Payen yo pas gagnent. C'est peut-être ça, apôtre Paul dit, Dans verset 18 là, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Bon Dieu attend que nous fait différence là. Parce que nous posséder la capacité pour nous faire différence là. A savoir le Saint-Esprit de Dieu. Selon acte des Apôtes chapitre 2, verset 38. La Bible dit, par la bouche de pierre, Que tout moun accepte Jésus comme sauveur yo. Et yo kapab baptisé nan d'lo. Pour pardon péché yo. Pour nou kapab recevoir le don du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui gen la dan la konesans de Dieu. Saint-Esprit qui gen an li l'intelligence de Dieu. Saint-Esprit qui gen an li le konsey de Dieu. Tout ça yo, yo ba nou kapasite pour que nou kapab menen la nouvel vie Que Jésus-Christ mande pour nou menen, Pour que nou kapab fait différence entre nou men avec Payen yo. Bon die je pa pren sa nan men nou, Si Payen yo apjoure pou nou menm na apjoure tout. Parce que nou genyen kapasite pou nou reziste pou nou pa repon, Ou du mwes pou nou apfèm menm, pou nou pa fèm menm bagay avec yo. Se yon impératif, se yon l'ode ke li e. Po nou pa menen, Mem vie payen yo ap menen, Parce que kapasite nou genyen, Yo pa genyen. Le yon chrétien ap fè salve le. Se ke chrétien sa la vive dans la désobéissance. Et l'on choisi vivre dans la désobéissance. Ki sa vin rive ou attristé le Saint-Esprit de Dieu. Bon die je met en dornant, Selon Ephésie chapitre 4, verset 30. N'attristé pa le Saint-Esprit de Dieu, Par lequel vous avez été selé pour le jour de la rédemption. Zanmi myo, Se yon privilège mwem mwavor genyen, Lorsque nou accepté Jésus kom sauvé impersonnel. Et c'est peut-être sa nou bezon konserve Vissa a ke nou ap menen pou bon dieu. Et koman ou kapab konserve l, Koman ou kapab nourri l, cet esprit, Pou ke cet esprit de Dieu kapab toujou Anjoua la kayou. Ou ap gade na Colossien chapitre 3, verset 16. La Bible dit, Se pou parol bon dieu, Toujou nan ou mwem en kantite. Le parol bon dieu an kantite nan la vi ou. L'esprit bon dieu vin vivi fiyan la kayou. L'esprit bon dieu vin tre puisan la kayou. E le sa, nouvel vi sa wap menel. E wap kontidue menel pou bon dieu. E wap kontidue fè diférens ant ou mwem Avek payen yo. Payen yo, Yaviv nan fenwa. Mwen ou mwem, Mwen ou mwem, Ou aviv nan lumièr ki se Jezu Christ. Ou aviv avek kapasite pou menel nouvel viya, Ki se cet esprit de Dieu ki an donk am kapasite, An ou fè diférens lan, bien eme. Nan travay ou, Mwen ap bay moun kout lank, Ou mwem fè diférens lan. Ede moun. Nan l'eglizou, Moun ap mette divizyon, Ou mwem, Reme moun. Paskè, Ou dwe fè diférens. Ke bon dieu benel ou maten yon, Ke bon dieu fortifiye ou, Ke bon dieu remplye ou, E ke l'esprit bon dieu, Kapab kontidue, Vivifyan lakay ou, De manel ke pou ka kontidue menel nouvel viya pour le Seigneur, Pou kontidue, Fè diférens ant ou mwem, Avek payen yo. Ke bon dieu benel ou, Sete piti gason, Servite ou, Fre ou, Pastor Abraham, Ki tap ankouaje ou, Nan yon ti refleksyon sou parol bon dieu. Bon dieu ben yon.